BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La Banque de France confirme une croissance 2023 plus faible que l'objectif de Bercy, 0,7 contre 1%. Le chiffre publié va peser sur le budget. A quoi faut-il s'attendre ? Deux choses. Deux choses qui semblent de plus en plus évidentes, c'est que les baisses d'impôts espérées et presque promises pour 2024 vont sans doute être beaucoup moins généreuses que prévues, voire un peu inexistantes. Et le montant des économies de dépenses publiques à réaliser sera probablement supérieur au chiffre qu'on avait évoqué, qui était pour l'instant de 10 milliards d'euros. Ce sont deux des principaux messages que je retiens du passage de Bruno Le Maire à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques. Donc sur les impôts, que va-t-il se passer ? Il y a deux pistes. La première, c'est de reporter encore la baisse des impôts de production. Vous savez, tous ces impôts qui pèsent beaucoup plus lourd en France que dans les autres pays et qui interviennent très en amont dans le bilan de l'entreprise, bien avant les bénéfices, qui sont considérés comme des boulets anti-compétitivité. Il y en avait un, la fameuse CVAE, la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui était appelée à baisser de 8 milliards. On en a retiré 4. On avait décalé, faute de marge de manœuvre, les 4 suivants à 2024. Si les 4 suivants, ils attendent 2025, je ne serais pas surpris. Et puis il y a un autre poste qui pourrait ne pas voir le jour. D'ailleurs, on n'en parle plus du tout. Mais en mai, il y avait eu cette sortie d'Emmanuel Macron. On allait faire 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes. En fait, j'ai dû rechercher, parce que je ne me souvenais plus vraiment de quoi il s'agissait. En fait, j'ai réalisé que ce n'était pas renseigné. Le chiffre est venu comme ça. Alors, les hypothèses, c'était qu'éventuellement, on pouvait faire encore des baisses de cotisation sociale, un peu après le SMIC jusqu'à 2 SMIC, ou alors augmenter la prime d'activité. Bref, pour que le travail paie davantage et profite aux classes moyennes, plutôt du bas de l'échelle, que ces 2 milliards ne reviennent pas du tout dans le discours politique pour 2024, là encore, je ne serais pas surpris. Autre nouveauté, donc, ça concerne les dépenses publiques, plus que les 10 milliards. Oui, probablement autour de 15, finalement. Ça aussi, c'est un chiffre qui est ressorti du week-end passé en Provence. Je rappelle 15 milliards sur 1300 milliards de dépenses. C'est quand même pas non plus... Mais la particularité, c'est que même si c'est assez difficile à estimer, une grosse partie, en tout cas, de ces 15 milliards, ça devrait être de la baisse de dépenses fiscales. Une dépense fiscale, c'est l'État qui utilise son argent public pour distribuer des avantages, des crédits d'impôt, des subventions, pour financer des niches fiscales. Et donc, c'est de l'argent public qui bénéficie à des gens. Si vous décidez de faire des économies, donc d'en distribuer moins, ceux qui avaient l'habitude d'avoir cet avantage dans leur poche, ils ne l'auront plus. Ça s'apparente relativement bien à une forme de hausse d'impôt qui ne dit pas son nom. Et là aussi, maintenant, on commence à y avoir plus clair. On a un peu les quatre directions. Ça va concerner le logement, la fin du Pinel en 2024, le prêt à Tozirot qui est allongé dans le temps, mais enfin limité parce qu'on exclut maintenant l'achat d'une maison individuelle. Ça va se faire dans la santé aussi. Attendez-vous à payer plus cher vos médicaments. Le reste à charge sur les médicaments devrait augmenter. Si vous êtes un employeur, attendez-vous peut-être à payer davantage en cas d'arrêt maladie. La répartition de la facture entre l'assurance santé et les employeurs va probablement être modifiée. Ça va concerner l'emploi. Vous avez un compte personnel de formation. Jusqu'ici, vous pouviez l'utiliser sans bourse déliée. Probablement qu'un reste à charge non négligeable, on parle de peut-être 30%, verra le jour sur le compte personnel de formation. On verra ce qu'il en est des subventions à l'apprentissage. Ça, ça concerne plus les entreprises. Elles ont déjà été revues à la baisse puisqu'on est passé de 8 000 à 6 000 euros par apprenti. Et puis, pour ce qui est du transport, il y a des quantités de professions qui vont devoir s'apprendre progressivement à se passer de la niche fiscale sur le gazole. Ça va être le cas du BTP. Ça va être le cas également... Tout le gazole routier qui bénéficie au transport routier notamment. Disparition progressive d'ici à 2027, surtout pas en une fois. D'ailleurs, Bruno Le Maire a dit qu'il rencontrerait l'ensemble de ses professions assez discrètement pour l'instant de manière à préparer les esprits, préparer les mécanismes d'accompagnement et préparer les esprits. Bref, ce que je vous dis là, c'est qu'on va probablement réussir à faire des économies de dépenses, mais de dépenses fiscales. Et donc, il y a un parfum d'austérité fiscale en 2024.